Pour la gloire de Dieu. Adieu la gloire. Je suis heureux de pouvoir vous parler de la part du Seigneur, vos soirs, devant Dieu. Écoutez, vous savez, on dit souvent des mots, on dit qu'on a de la crainte, j'aime pas dire ce mot-là. Devant Dieu, écoutez, je vais vous dire avec mon cœur, je voudrais pas paraître orgueilleux, pratiquement tout le monde me connaît, vous connaissez ma vie. J'ai pas peur de parler du Seigneur. J'ai même de la joie de parler du Seigneur. Amen. Alors, la seule peur que je pourrais avoir, c'est de dire, Peter, faut que tu vas, faut que tu impressionnes les gens, et puis là, je me tromperai, et là, je me ferai peur. Mais on n'est pas là pour vous épater. Écoutez, devant Dieu, sans humilier personne, sans rabaisser personne, sans élever personne, chacun a reçu ce qu'il a reçu. Et puis moi, je crois pas l'autre, et puis l'autre, il sera pas moi. On donne chacun ce qu'on a reçu. On fait pas de concours, y'a pas un qui prêche mieux que l'autre. On donne ce que Dieu nous a donné. Et puis ce soir, je vais vous donner ce que Dieu m'a donné. Alors, j'ai pas peur de parler de ça à sa grâce, parce qu'il y a des gens qui sont dans les ténèbres, et puis Jésus, il apporte la lumière. Il y a des gens qui sont perdus, Jésus, il est sauf. Il y a des gens qui sont malades, Jésus, il est guéri. Il y a des gens qui sont liés, et Jésus, il est délivre. Je peux pas avoir peur de parler de lui. Je le connais devant Dieu. Je sais qu'il est bon et qu'il est plein d'amour. On prie, Seigneur, ensemble. J'ai un mot sur toi. Que Dieu soit béni. Voilà, gloire à Dieu. J'aimerais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Elle va bien avec le message. J'en ai pas pour longtemps. J'en ai pour un quart d'heure. Cet été, vous avez vu, on a fait une tournée. Les frères et soeurs qui sont passés avec nous, là. On a fait une tournée, et puis on s'est retrouvés à Chaland au Champagne. Et puis quand on s'est retrouvés à Chaland au Champagne, avec les frères, on a dit, on n'a pas vu de gens d'ailleurs. Et puis avec un frère, on a pris une voiture, et puis on a été tournés sur les places désignées. Et puis quand on est arrivé sur la place désignée, il y avait une grande place. Pour ceux qui connaissent Chaland au Champagne, il y avait immense la place. Et il y avait 15 campings, mais ils n'étaient pas ensemble. 15 campings bien séparés. Et puis j'ai vu un garçon de mon âge, à peu près, on a été vers lui. Puis on lui a parlé, on lui a dit, voilà, on est des serviteurs de Dieu, comme toutes les missions, on n'est pas la meilleure des missions. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Et puis on essaye, avec notre petit concours, d'apporter la parole de Dieu. Puis quand on est arrivé sur la place, voilà, j'ai vu le garçon, j'ai dit, voilà, on est des serviteurs de Dieu. Et puis on a monté un petit chapiteau, si vous voulez me dire. Et puis il a dit, écoute, nous, on est là pour travailler. On ne veut pas de Dieu. Voilà, on s'amuse, nous, on ne veut pas de Dieu. Puis on lui a parlé, on lui a dit, écoute, tu ne veux pas de Dieu, tu peux venir écouter la parole de Dieu. Il a dit, non, on ne veut pas de réunion. J'ai dit, c'est ton choix. Et puis on était prêts à s'en aller, on a parlé deux minutes avec lui, on était prêts à s'en aller, puis il a dit, voilà, écoute, avant que tu pars, toi le garçon en face, là-bas, la compagne en face, ben ce garçon-là, il va quelque part. Il a dit, je ne sais pas où, mais je sais qu'il va quelque part, prier. Il a dit, va loin. Alors j'en ai pris la voiture, puis quand on est arrivé là-bas, écoutez, devant Dieu, on est un peuple qui voit tout, on voit vite fait. Et puis, les serviteurs de Dieu, ils vont savoir de quoi je parle. Quand on est arrivé là, on a vu que le diable, il avait tout détruit. Et pourtant, il y avait un camping, il y avait un nevant, il y avait l'auto, il n'y avait rien pour voir que le diable, il avait détruit. Mais il y avait les ténèbres qui étaient là. Et puis quand on est arrivé, on a vu l'œuvre du diable. On a vu que le diable, il avait détruit. Et puis quand on est arrivé, le garçon, on ne voyait pas sa tête, il était sous la toile, comme ça, faisant au moins 1m90. Il était sous la toile, et puis quand on est arrivé, on l'a aperçu un peu comme ça, un fort, un garçon fort. Et puis j'ai dit à l'autre, moi, c'était Cliff qui était con. J'ai dit, là, on est mort. Quand on est arrivé, il avait un couteau dans les mains. Puis on a rentré sous la toile. Et quand on a rentré sous la toile, c'est lui qui a parlé le premier. Il a dit, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et puis quand il a dit ça, on a parlé avec lui, on a dit, oui, on est des serviteurs de Dieu. Il a dit, je m'en doutais que vous aurez venu. Béni soit Dieu. Et puis il a dit, écoute, avant de parler, je vais te dire ce que je fais, moi. Je vais vers un tel, dans telle religion. Et il a dit, je trouve mon compte, là-bas. Et puis vous savez, quand il y a une direction de Dieu, Dieu, il sait bien faire les choses. Et puis, ça aurait pu être Cliff, que ce soit Cliff ou moi, c'est pas le grave. C'est moi qui ai répondu. J'ai dit, écoute, si tu trouves ton compte, que Dieu te bénisse. Et quand j'ai dit ça, là, j'ai senti, Steve, que j'ai dit le mot qu'il fallait. Devant Dieu. J'ai senti ça, il l'a paralysé. Il a dit, comment ? J'ai dit, si tu trouves ton compte, que Dieu te bénisse. Et puis, il a posé le couteau. En voulant dire, celui-là, il me dit, pas, c'est pas bon. Devant Dieu, j'ai vu tout de suite. Puis on a discuté avec lui. Puis on a discuté. Puis il a dit, écoute, moi, je veux pas aller aux réunions. C'est bien. Puis il y a sa femme qui est arrivée à Sémilal. Puis elle a fait la vaisselle. Puis elle écoutait ce qu'on disait. Et puis Clif l'a regardé. Puis il a dit, et toi ? Et d'un seul coup, la petite fille, elle a dit, moi, j'allais aux réunions. Mais à cause de lui, maintenant, il veut plus que j'y vais. Alors il a dit, regarde, c'est fini. Puis Clif lui a parlé. Il lui a dit, Dieu peut intervenir. Comment on fait ? Voilà, je voudrais pas être trop lent. Et puis d'un seul coup, écoutez bien. Vous savez ce qu'elle a dit, la petite fille ? Je vous l'ai dit, quand on est arrivé, nous, on a vu quelque chose de nos yeux. On a vu que le diable, il avait détruit. Qu'il avait pris beaucoup de place. Et puis elle, elle a dit ça, regarde. Clif, il a dit qu'avec Dieu, c'était possible de retrouver quelque chose. Et puis elle, elle a fait ça. Elle a dit, regarde. Il y avait un camping, un camion. Est-ce que vous comprenez ? C'était pas cassé. C'était pas en miettes. C'était beau chez eux. Mais pourtant, on voyait que le diable, il avait tout détruit. Elle a dit, regarde. Et puis j'ai dit, je peux t'expliquer une expérience ? J'ai regardé le garçon, j'ai dit, tu me permets que j'explique une expérience ? Il a dit, vas-y. Puis il était là auprès de moi, je vous l'ai dit, il faisait 1m90, là. Il avait une queue de cheval, des tatouages partout. Alors, vous comprenez bien qu'on n'est pas maître non plus, devant Dieu. On respecte les gens, en plus. J'ai dit, je vais raconter une expérience. Puis elle avait peur, en plus. C'est ça que vous voulez dire, mais je ne vais pas plus. J'ai dit, écoute, j'ai dit, un jour, j'étais parti en mission, j'étais, voilà, dans une région. Puis mon téléphone, il a sonné. Puis on m'a dit, t'es pasteur ? Je dis, oui. On m'a dit, il faudrait que tu viens à l'hôpital, il y a un homme qui va mourir avant que tu pries pour lui. Alors, j'ai pris un autre serviteur de Dieu, on a été. Puis quand on a été, cet homme-là, il avait 24 heures à vivre. Puis quand je suis arrivé, on lui a parlé, comme on vous parle aujourd'hui, on a parlé de l'amour de Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Et puis cet homme-là, il m'a regardé, et puis il a dit, écoute, j'ai fait du mal toute ma vie. J'ai fait du mal à plein de gens. J'ai fait beaucoup de mal toute ma vie. Il a dit, je suis à 24 heures à mourir. Il a dit, c'est facile pour moi de se tourner vers Dieu. Puis il a remis le max. Et puis quand il a remis le max, le Saint-Esprit nous a saisi. Et puis on a dit, nous, le Dieu qu'on est venu t'apporter, c'est le Dieu qui pardonne. Cet homme-là, il est toujours en vie aujourd'hui. Et puis quand j'ai dit ça, le verre a tombé des mains de ma petite fille, et elle s'est mise à pleurer. Et puis quand elle s'est mise à pleurer, le chef, il a dit, tu veux qu'on prie pour toi ? Puis moi, j'ai regardé le gars sans, j'ai dit, ça ne te dérange pas qu'on prie pour elle ? Mais elle a dit, non, si elle veut, ben, priez pour elle. Mais elle a nous regardé et puis elle a avancé vers nous. Écoutez bien, comprenez bien. Tant pis, je ne suis pas là dans le message. Je vais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Elle a avancé vers nous comme ça, et puis à nous regarder. Et puis avant de prier, elle a nous regardé. Et puis le Seigneur, on sentait quelque chose. Et puis elle s'est mise près de son mari et puis j'ai dit ça, moi. J'ai dit, ça ne te dérange pas si on prie pour vous. Et puis lui, il a dit, non, vas-y, prie pour moi. Puis elle a pris son mari dans les bras. Elle s'est mise à pleurer devant Dieu. Elle était en sanglots. Et lui, il s'est mise à pleurer aussi. Et puis on a commencé à prier Dieu. On n'a pas vu de lumière spéciale, on n'a pas vu d'ange. Mais les pasteurs, ils vont savoir de quoi je parle. On a senti une approbation de Dieu. On a senti que Dieu voulait redonner ce que le diable avait donné. Ce que le diable, il avait détruit. Parce que le diable, c'est un destructeur. Le diable, il était venu. Il avait tout détruit dans le foyer. Il n'y avait plus de contact. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus de joie. Tout avait disparu. Mais on sentait que Dieu voulait rétablir. Puis on a prié pour eux. On a eu une petite discussion. Puis on est parti. Puis on a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai dit, on a des réunions. Si tu veux venir demain soir, on a des réunions. Puis il a dit, demain soir, je viens à la réunion. Alors on était qu'entends. Écoutez bien. On n'a pas conscienté plus la réunion devant Dieu où il y a. Et puis la réunion est venue. Il n'est pas venu. On ne l'a pas vue. Il y a deux garçons qui sont venus d'ailleurs. Mais lui, il n'est pas venu. Puis on a eu une réunion le lendemain. Il n'est pas venu encore. Mais les deux garçons qui étaient venus là, avant que la réunion ait fini, ils sont partis. Puis moi, avec un autre pasteur, tant pis pour les noms. On a été. Puis on a dit, vous n'êtes pas d'ici. Ils nous ont dit, non, on est comme ça, comme ça. On est là pour travailler, d'accord. Et puis, nous, on n'est pas chrétiens, il a dit. Mais voilà, il y a deux pasteurs qui sont venus hier sur la place désignée, avant-hier. Et puis, ils ont été vers le Grand Gess. Alors, j'ai bien compris que c'était lui. Oui, d'accord. Et puis, il n'y a plus le temps qu'ils sont venus, les pasteurs. Il ne va qu'à la réunion. Mais j'ai dit, il va où à la réunion ? Mais il y a une autre mission à l'autre côté. Il est tous les soirs, il est à la réunion. Dieu est intervenu. Ce que le diable veut détruire. Écoutez, je vais faire une lecture à la parole de Dieu avec vous. Parce que le diable, c'est un destructeur. Il y a trop de foyers qui sont détruits devant Dieu. Et puis, on laisse ça comme ça. On laisse le temps passer. On est, écoutez, on est dans une retraite. On est à la régionale. On écoute la parole de Dieu. Et puis pourtant, il y a des foyers qui sont détruits. Le diable, il détruit. Et puis, on laisse passer du temps. Et puis, on se dit, c'est pas pour nous. Tant pis. Peut-être qu'il y en a qui se mettent au loin là-bas parce qu'ils disent, c'est pas pour moi. Moi, c'est comme ça. C'est une fatalité. J'aimerais te dire que la misère que t'as, c'est pas une fatalité. Il y a le Fils de Dieu qui est parmi nous. Adieu, soit toute la gloire. Je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Le Fils de Dieu. Bon, écoutez, pas un homme quelconque. Pas un homme quelconque. Le Fils de Dieu est paru pour détruire quoi ? L'œuf du diable. Il est paru pour détruire l'œuf du diable. L'œuf qui veut détruire ton foyer. L'œuf de l'alcool. L'œuf de la drogue. L'œuf des divorces. Il est paru pour détruire ses œufs du diable. J'aimerais te dire que c'est possible aussi pour toi ce soir. Que c'est pas une fatalité. Que t'es pas obligé de continuer comme ça. Et puis que tout est détruit autour de toi. Il faut que tu laisses accès à Jésus. Il est paru pour détruire l'œuf du diable. Et que Dieu en soit glorifié. Alors écoutez. En quelques mots. Qu'est-ce que c'est l'œuf du diable, Jésus ? Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'œuf du diable ? L'œuf du diable, c'est que tu ne sois pas béni. C'est que tu ne t'en sortes pas. C'est que ta vie, elle ne change pas. Et puis j'ai regardé ce que le mot œuf veut dire dans le dictionnaire. Et puis il y a un mot qui m'a frappé. Le mot œuf, dans le dictionnaire français, il dit c'est se mettre en action. J'aimerais te dire que le diable, il s'est mis en action contre ton foyer. Il s'est mis en action contre tes enfants. Il s'est mis en action contre ton compagnon. Contre ta campagne. Mais Jésus, il est paru pour détruire l'œuf du diable. A Dieu soit toute la gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Vous savez, le diable, il ne veut pas simplement que nous faire dévier. Parce qu'on le voit quand il y en a qui dévient. On dit, Seigneur, ils sont partis de la maison de Dieu. Mais on voit que le diable, il est poursuit. Vous avez des yeux pour voir. On a des oreilles pour entendre. On voit que le diable, il est poursuit. Parce que simplement de les avoir fait dévier, ça ne le satisfait pas. Il veut en plus s'humilier. Et puis on le voit, devant Dieu, que quand il prend quelqu'un en route, quand il arrive à le faire dévier, il détruit tout. Il détruit déjà sa vie. Et une fois qu'il a détruit sa vie, ça ne suffit pas. Il n'est pas content encore. J'aimerais vous dire, écoutez, devant Dieu, on va dévoiler l'œuf du diable. Et puis ce soir, il va avoir des bénédictions. Je ne crois pas. Le diable, une fois qu'il t'a fait dévier, tu sais ce qu'il veut faire ? Alors toi, tu es foutu déjà. Mais en plus, il veut que ça déborde sur ton foyer. Alors après, c'est ta campagne ou ton compagnon, vice versa. Et puis après, ça déborde sur les enfants parce que ça touche le foyer. Et puis il détruit, et il détruit, et il détruit. Et puis vous savez ce qu'il prend après ? Il prend l'identité. On n'a plus l'identité. Vous avez vu, il y a des garçons qui appartenaient à Dieu devant Dieu. Quand on les voyait, c'était un bonheur de les voir. Aujourd'hui, c'est tout juste si on parlerait avec eux. Tellement que le diable, il les a détruits, qu'il leur a pris tout ce qu'ils avaient. Et bien c'est ce que le diable, il veut faire. Mais Jésus, il est paru pour détruire l'œuf du diable. A Dieu sur toute la loi. A Dieu sur toute la loi. Il y a dans la parole de Dieu ce récit que vous connaissez bien. Dans Marc 13, Matthieu 13, puisque, excusez-moi. La vie nous dit qu'un semeur, il est sorti pour semer. Et puis, depuis le début de la retraite, depuis le début de la régionale, on se réjouit devant Dieu. On écoute la parole de Dieu. Et puis, quelle efficacité, la parole de Dieu. Elle n'est pas inerte, la parole de Dieu. Ce n'est pas un beau roman qu'on vous dit ce soir. Ce n'est pas des moments où je ne veux pas que vous repartez en disant « Ah, comment il a prêché ? » Et puis que ça ne change pas, ça ne m'intéresse pas. Je préfère pas fouiller et crier, mais que ta vie, elle change. Parce que c'est ça, la parole de Dieu. Quand on la reçoit, elle a un impact, la parole de Dieu. Elle n'est pas inerte. Ce n'est pas un roman qu'on vous dit ce soir. Il y a le Fils de Dieu qui est descendu pour détruire l'œuvre du diable. Alors, il faut prendre la parole de Dieu. Malade l'impact, la parole de Dieu. Il faut que dans ton foyer, ça change. Il faut qu'en partant d'ici, là, tu n'es plus le même, que tu n'es plus la même, que tes enfants n'es plus les mêmes. Parce que quand la parole de Dieu, on l'a écoutée tout à l'heure par Fraim, un seul coup de téléphone, il a retrouvé la vie nouvelle et que Dieu en soit glorifié. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de temps pour changer les cœurs, pour délivrer les vies. Il est Dieu pour le faire et que Dieu en soit glorifié. Alors, la parole de Dieu, elle est semée depuis le début de la semaine et puis on se réjouit devant Dieu. Mais voilà, le diable, il n'a pas de repos, il n'a pas de cœur. Nous, on s'arrête un moment, mais lui, il ne s'arrête pas. Il veut toujours ôter, il veut toujours ôter tout ce qu'on a reçu. Il y a combien de foyers qui sont là parmi nous, là ? Et puis, quand tu n'es plus la force de venir ici témoigner, de venir ici chanter, de dire je suis un chrétien, comme tu n'es plus la force de s'afficher tellement qu'il soit accablé par les soucis, tellement que le diable, il vient et qu'il veut lui faire du mal. Alors, écoutez, la parole de Dieu, elle est semée. Et voilà, il envoie même des petits oiseaux. Vous connaissez la parole de Dieu, je ne vous répète pas. Il y a ces épines qui montent et puis qui étouffent aussi la semence. Il y a ces pierres qui sont là et puis qui nous empêchent d'être bénis. Mais il y a aussi la bonne terre où ça produit du bon fruit. Et que Dieu soit glorifié, à Dieu toute la gloire. L'œuvre du diable, écoutez bien, c'est que tu ne reçois pas. C'est que tu repars d'ici là, c'était devant Dieu, écoutez. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis aux gens, je ne veux plus qu'on est là. Devant Dieu, je suis aux gens. Tout ce que j'écoute, tout ce que je vois, à la bénédiction de vous voir, déjà ça réjouit nos cœurs. Mais le diable, vous savez ce qu'il veut ? Il veut que tu repartes dans le même état. Mais ce soir, il va être dévoilé et tu vas repartir avec ta bénédiction et que Dieu en soit glorifié. Alors écoutez, il y a quelques récits dans la parole de Dieu. Le diable, c'est quoi ? C'est celui qui vient jeter le trou. Vous connaissez la parole de Dieu. Il est venu vers Adam et Ève et puis il a dit, est-ce que l'éternel a réellement dit ? Ah, il a semé du doute. Il a semé de livrets, il a semé du doute. Et puis on n'y croit plus de trop. Et puis quand on n'arrive plus à y croire, vous savez, dans les promesses de Dieu, quand on n'arrive plus, quand la foi allait ôter, elle l'a dit tout à l'heure, la soeur, elle a dit qu'elle n'y croyait plus que son mari pourrait se donner à Dieu. Et puis vous savez, quand on est passé là, quand elle a dit, je vous dis en passant devant Dieu, écoutez, on est passé vers tout le monde et puis on n'est pas passé vers lui. Et puis quand on a passé derrière son compénie, on était peinés dans nos cœurs. Il était là, lui. C'est un copain, ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Et puis on était peinés dans nos cœurs. Et puis vous savez, le Saint-Esprit, il est bon, le Saint-Esprit, que Dieu en soit glorifié. Le Saint-Esprit nous a saisi. Et puis je ne voudrais pas le gêner, mais devant Dieu, écoutez, c'est un garçon qui n'est plus âgé que moi. Je me suis mis auprès de lui, puis je l'ai pris par le bras comme ça, et j'ai dit, viens, envoie chez toi. Ah que c'est bon, devant Dieu. C'était dur pour moi de le faire. Devant Dieu que c'était dur, William. Il n'est plus âgé que moi. C'est un garçon qui est timide en plus. Alors j'ai dit, viens, envoie chez toi. Et puis il a dit, rien à ce que tu me fais. Et puis quand il m'a dit ça, écoutez, le diable, il est venu devant Dieu. Et puis je voulais le relâcher et puis dire, là, on ne le fait pas. Devant Dieu. J'étais gêné, Steve. Et voilà, il y a le Saint-Esprit qui était là. Il m'a dit, c'est possible. Alors on a été jusqu'à devant chez lui. J'ai dit, moi, elle a appelé sa femme. Ça a demandé quatre au samedi pour qu'elle vienne. C'était long. Il était là devant le camping avec nous. C'était difficile. Et voilà, écoutez, quand il y a une direction de Dieu, quand Dieu veut bénir, qui c'est qui va empêcher de bénir Dieu ? On ne peut pas l'empêcher de bénir. Alors on lui a parlé avec les mots qu'on a ce soir. On n'a pas d'eau. Il est venu avec nous à la réunion. Il a demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, il est là à cinq ans. C'est l'œuvre de Dieu. Et que Dieu en soit là. Il a semé du doute. Il a semé le doute dans le cœur des frères de David. Ils étaient pourtant en rangée, en combat. Vous connaissez la parole de Dieu. Ils étaient au bon endroit. Ce soir, t'es au bon endroit. T'es dans la mission. Et puis peut-être que tu te dis là, j'ai rien reçu, moi. Je suis toujours pareil. Ça ne changera pas chez moi. Parce que c'est ce que Goliath avait semé dans le cœur des autres. Qu'ils n'étaient pas capables de se présenter devant lui. Et puis peut-être que le diable, il est venu. Et puis il se dit, toi, ton foyer, ça ne changera jamais. Ta campagne, elle ne changera pas. Tes enfants, ils ne changera pas. J'aimerais te dire ce soir que le diable, c'est un menteur. Et que tout peut changer avec Dieu. Adieu, soit toute la gloire. Alors, la ville nous dit que, écoutez, dans Jean 10, verset 10, il dit qu'il ne vient que pour détruire, pour faire du mal et pour tuer. Il n'y a pas de bonté en lui. Et écoutez, Satan, c'est opposition. Un Timothée 5, verset 15. Un Pierre 5, 8, c'est un lion. Vous le connaissez, la parole de Dieu. Apocalypse 12, c'est l'accusateur. Écoutez bien. Selon Jean, c'est un meurtrier dès le commencement. Selon Pierre, c'est un lion. Selon 1 Thessaloniciens 3, 5, il est le tentateur. Selon Apocalypse 12, il est le dragon, le destructeur. Il n'a pas de repos. Il ne lâche pas. Il ne veut que faire du mal. Jésus s'adresse à Pierre. Il lui dit, Pierre, Satan, t'as réclamé pour te gribler comme le frement. Il a voulu détruire. Il a voulu détruire les serviteurs de Dieu. Il a voulu détruire les apôtres. Mais Jésus va dire une parole. Écoutez, j'aimerais que cette parole, tu la serres dans ton cœur ce soir et que tu y crois. Il a dit, le diable t'a réclamé pour te gribler comme le frement. Mais il dit, moi, par un homme qui a le temps qui dit, moi, Jésus. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne t'effaille pas. Peut-être qu'il y en a ce soir qui n'y croient plus, qui n'ont plus la foi. Ils ne croient plus que Jésus peut faire quelque chose. J'aimerais te dire ce soir qu'il est celui qui intercède encore pour toi. Et que Dieu en soit glorifié. Merci, Seigneur, que Dieu soit béni. Attendons toute la gloire, Seigneur. Béni soit ta grâce. Écoutez, je vais terminer. On a écouté ce matin parler de Chadrach, Meshach, Abel Négo. Dans la fournaise. Et puis quand j'écoutais Steve Fréchet ce matin, je disais, Seigneur, combien il y en a qui sont dans la fournaise n'arrivent plus à s'en sortir. Ils n'y croient plus. Et puis le diable, il veut mettre des liens. Vous connaissez la parole de Dieu. Je vous fais un petit rappel. Je n'ai rien, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose ce soir. Ils ont été jetés avec les liens. Mais avant de rentrer dans la fournaise, ils ont parlé au roi. Ils ont dit, notre roi à nous, notre Dieu à nous, il est capable de nous délivrer de ta fournaise. Ils ont eu le même langage que ce que Steve nous a prêché. Ils n'étaient pas encore délivrés. Ils étaient prêts à être jetés dans la fournaise. Mais écoutez, l'épreuve qui était devant eux ne changeait pas leur foi. Ils savaient que même s'ils passaient par la fournaise, même si Dieu ne l'aurait pas fait, il dit, notre Dieu à nous est capable de le faire. J'aimerais te rappeler que tant Dieu à toi, il est capable de te sortir de ta misère devant Dieu. Et puis, on les jette dans la fournaise. Vous connaissez la parole de Dieu. Et puis quand ils sont jetés dans la fournaise, l'Abbé nous dit que quand on regarde, on ne voit pas trois hommes, mais on n'en voit qu'un. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais les trois hommes, ils s'effacent. On ne les voit plus de trop. Il dit, le quatrième, il a la figure du Fils de Dieu. Oh que c'est beau d'aventure. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas ta misère, ta difficulté, ton problème. Mais j'aimerais te dire que le quatrième homme, il est avec toi ce soir. Il est auprès de toi. Et puis si tu arrives à le faire paraître, ton ta misère, devant ton géant, devant ton désert, devant la fournaise, c'est lui qui va paraître. Et c'est lui qui va te délivrer. Il est Dieu pour le faire. Que Dieu en soit glorifié. Écoutez, je vais terminer. Le quatrième homme, il a des appellations. Isaïe, il appelle Emmanuel. Dieu sur la terre des hommes. Dieu à ta portée. Dieu à ton diapason. Il est à ta hauteur, il te comprend, il comprend ta douleur, il comprend ta tristesse. Il ne sait pas où tu passes. Emmanuel, Dieu sur la terre des hommes. On l'appelle, selon Luc, le sauveur. Il est le sauveur, mes frères et sœurs. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas cinquante, il n'y en a qu'un seul qui peut sauver les hommes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et que Dieu en soit glorifié. Selon Jean, il est l'agneau de Dieu. Il est l'avocat. J'aimerais te dire qu'il n'a jamais perdu un procès. Il est ton avocat ce soir, il intercède pour toi. Le diable, il te dit regarde. Parce que, écoutez, je n'ai plus le texte, ce n'est pas grave. On l'appelle l'accusateur. Il est celui qui t'accuse. Il te dit regarde l'État. Tu veux te tourner vers Dieu aujourd'hui, regarde l'État que tu es. Regarde la misère qu'il y a chez moi, c'est l'accusateur. Selon un Timothée, il est le roi des rois, que Dieu soit béni. Jean 8, il est la lumière du monde. Isaïe 9, il est le prince de la paix. Luc 1, verset 35, il est le fils de Dieu. Jean 6, verset 35, il est le pain de vie. Donc c'est bon devant Dieu. Romain 11, verset 26, il est le libérateur. Il est celui qui peut libérer ta vie encore ce soir. Selon Jean, il est le bon berger. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 10, verset 4, il est le rocher. Alors écoutez, je vous explique quelque chose. Il y a deux jours, j'ai parlé avec William. Et puis William m'a expliqué une petite expérience qu'il a expliquée à quelqu'un. Et puis quand il m'expliquait cette expérience-là, il a dit voilà, on est dans la mer. Mais il a dit moi, je suis dans la mer avec tout le monde. Mais il a dit, on sait tous par où il passe William. On prie tous pour lui. Mais il a dit moi, je suis le rocher. Et ça a touché mon cœur. Et puis il a dit autour du rocher, ça se déchaîne. Il y a du vent, il y a de la mer, il y a des tourbillons. Mais il a dit mon rocher, il ne bouge pas. Amen. J'aimerais te dire que si tu te mets sur le rocher ce soir, si tu t'appuies sur le rocher, il ne bougera pas. à Dieu toute la gloire. Jean 14, il est le chemin, le seul chemin pour aller au ciel et que Dieu en soit glorifié. Merci Seigneur. Écoutez, je vous fais une lecture. Béni soit en nom Seigneur. Je termine. Luc 4, lecture, vous connaissez bien. Verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle oppauve. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre aux opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand on lit la parole de Dieu, combien de personnages dans la ville ? Combien de personnages ont reçu ? Si on pouvait citer quelques noms. Il y a cet homme de Gadara, un homme lié, on ne pouvait pas l'approcher. Jésus, il traverse la mer, il va, il le délivre. Jaché, on l'a écouté chanter tout à l'heure. Un homme qui voulait voir Jésus, il se cache dans un arbre, Jésus, il s'arrête, il dit à toi de descendre. Il descend et puis il trouve le salut. La femme malade depuis 12 ans, combien de fois on a écouté prêcher ? Elle s'approche, elle touche le vêtement du Seigneur, elle est guérie. Combien de personnages dans la Bible ont trouvé une satisfaction à Jésus ? Mais écoutez, combien de monde pourrait prendre la parole ce soir parmi nous ? Il y a sept oublies sans chaises, c'est ça les frères ? Combien de monde pourrait venir là et puis dire moi, Peter, j'étais lié, j'étais lié par l'alcool, j'étais lié par la drogue, j'étais malade, j'étais dans mon péché, j'étais dans ma misère, mais Jésus est le Dieu. Il a intervenu dans mon foyer. À combien de foyers il a intervenu, le Seigneur Jésus ? Vous savez ce que dit la Bible ? Jean 21, verset 25, il dit que tout n'est pas écrit. On ne peut pas ne pas dire tout ce que Jésus a fait. Ce soir, on ne va pas tous prendre la parole, mais on sait tout ce que Jésus, ce qu'il a fait. Alors on va fermer nos yeux.